Bon, je vais la faire pour tout parce que c'est la troisième fois que je refais cette intro, rien ne va. Donc, il s'agit aujourd'hui, déjà bonjour, il s'agit aujourd'hui d'une sélection Vinted, donc de pièces de seconde main, comme ça vous pouvez vous rendre compte qu'on peut trouver des choses plutôt sympas en seconde main en général, qu'on n'a pas besoin d'aller en magasin, de participer à la fast fashion, tout ça, tout ça. Donc voilà, je vous ai fait une sélection, la majorité c'est des tailles SM, puisque c'est plus ou moins les tailles que je fais, mais j'ai quand même essayé de vous trouver quelques pièces en XS, en L, pour que ce soit un peu plus varié. Donc aujourd'hui, ce sera plutôt des pièces assez basiques, intemporelles, mais si vous voulez voir plus de sélection Vinted, j'en ai déjà des prêtes, dont une avec beaucoup de choses colorées et même une autre assez originale, on va dire, donc plutôt intrigante, je le dirais, mais ça ne plaira clairement pas à tout le monde. Donc voilà, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, dites-le-moi en commentaire et c'est parti pour cette vidéo. J'ai fait un tableau sur Pinterest avec les différents articles et je vous mettrai le lien en description si jamais vous êtes intéressé par certains des vêtements, c'est rangé par catégorie, donc haut, pantalon, etc. Et comme ça, vous avez juste à cliquer dessus. Je pense qu'on peut commencer par des robes. En robe, on a d'abord une petite robe très sympa, noire à bretelles, avec des petites fleurs, et elle coûte 5€. Après, une pièce que je trouve magnifique, il s'agit de cette robe rouge à 20€, ce qui n'est pas si chère quand on voit la qualité que ça a l'air d'être. J'adore, je monte, j'ai vraiment l'impression d'être une présentatrice météo. Et puis c'est à peu près tout pour des robes. En fait, je crois que je vais changer de côté. On va passer aux pulls. Pour être un peu dans la tendance des pulls sans manches, je pense que vous n'avez pas pu passer à côté. Je vous en ai trouvé un, donc à 20€, un pull rouge. C'est du M en laine et acrylique, donc plutôt de la bonne qualité en plus. Il y a par la suite un col roulé qui est assez original, avec des motifs, comme vous pouvez le voir, un peu abstraits. Mais je trouve que le concept est sympa. Après, un petit truc qu'on ne voit pas tellement sur les sans manches, mais que je trouve assez sympa. Je ne pense pas que ça m'irait par contre. C'est les cols roulés sans manches. Donc là, il y en a un en rouge, juste ici, qui ne coûte que dalle en plus. Ce pull Saint-Jam, je le trouve magnifique. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une marque française qui est fait du 100% laine, qui coûte une blinde. Clairement, mais la qualité est vraiment incroyable. Petit pull beige, crème et noir un peu à carreau. Je le trouve plutôt joli. Avant-dernier, petit top. En fait, c'est un peu entre un top et un pull. Bleu à rayures blanches. Pour finir, un petit gilet à rayures noires et blanches, que je trouve plutôt mignon aussi. Après, on passe aux jupes. J'adore vraiment les jupes lissées. Je le trouve ça magnifique. Donc là, on voici une blanche. On a une jupe crayon en laine rouge, taille XS, il me semble. Une autre jupe rouge en laine, cette-ci, plus large. C'est une XL, mais vintage, il me semble. Donc ça doit être bien pour un ML, peut-être. Je ne sais pas, il faudrait demander. N'hésitez pas à demander ou à préciser les mesures de la taille, par exemple. C'est ce que je fais beaucoup pour les pantalons. Non, parce que parfois, surtout quand c'est du vintage, les tailles, ça ne veut vraiment rien dire. Et pour finir, une jupe short, une taille XS. Après, on va passer à vraiment ce que je préfère dans les vêtements, c'est-à-dire les vestes. Donc la première, elle est vraiment très très belle, je trouve. C'est une veste opulente. Je ne connaissais pas la marque avant, mais ils ont l'air de faire des choses très jolies. Donc beige avec une ceinture. Après, un blazer qui change de ce qu'on voit d'habitude, je trouve. Donc noir avec des petits liserés bleus. Par la suite, veste qui fait très distinguer, je trouve. Cette longue veste khaki et noire. Et elle coûte en plus seulement 7 euros. Oh ! Après, cette veste magnifique. Ça pareil, je ne sais pas si je ne vais pas me la garder pour moi, finalement. Une veste El Corte Inglise. Vintage, beige, marronnée, en taille S. Après, blazer, veste longue, 100% laine, taille S. Louis Ferro, qui est une très très belle marque. Par la suite, deux vestes en jean, je vais vous les mettre en même temps. Une blanche à petite fleur violette. Une noire, pour le coup assez basique, qui irait avec tout. Une veste Jennifer Vintage, noire, qui s'assortira avec beaucoup de choses, je trouve. Et probablement mon plus gros coup de cœur sur toutes les vestes, mais aussi la veste qui coûte le plus cher. Une veste qui coûte 50 euros, quand même. Mais la voici, je la trouve vraiment magnifique. Hyper bien coupée et tout. Donc vraiment foncez, si jamais vous aimez. Passons aux pantalons. On va commencer par le plus original. Il s'agit de ce pantalon pas de def, disco, avec des sequins dessus en forme de roule, qui coûte 15 euros. Toujours pas de def. Ici, un XS. Il y a ce très joli pantalon. Les découpes sont assez originales, je trouve. Puis toujours un XS, on a ce jean mage, qui coûte rien du tout. 10 euros pour du mage, c'est vraiment pas cher. Ce pantalon, je le trouve super original. C'est ce pantalon blanc, ce jean blanc, avec des empiècements bleus. Ça change vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir. Ensuite, petit pantalon kaki, taille S. Un peu en effet d'un apparemment. Et pour finir, un pantalon fluide, marron, en lin, donc matière naturelle, écologie, on aime. Très fluide, très agréable pour l'été. Voilà, c'est tout pour les pantalons. Sac, j'en ai qu'un seul à vous présenter. Un petit sac comme ceci, blanc et noir. En foulard, j'ai un foulard à vous présenter, que je trouve sympa, qui change et qui coûte pas grand chose. 3 euros. On passe maintenant aux ensembles. Il y a cet ensemble, je le trouve super beau. Original pour le coup, mais vraiment très très beau. En taille L, il s'agit de cet ensemble kaki, que je trouve vraiment trop trop beau. Il coûte un peu cher, il coûte 40 euros, mais ça a l'air d'être vraiment de bonne qualité. En taille XL, il y a ce tailleur veste jupe, que je trouve super joué. Donc je sais pas si c'est tellement beige ou rose pâle. Et pour finir, il y a cet ensemble crème à rayures, donc blazer et jupe, et qui coûte 17 euros. On passe au haut. Sur la tendance toujours, le corset qui revient, corset, bustier, qui revient pas mal. Il y a celui-ci, donc noir, qui coûte un peu cher, 28 euros. Pareil, toujours un peu un truc qui est tendance, c'est les découpes sur les vêtements. Donc là, j'ai un petit haut à jouer dans le dos et qui coûte 10 euros. En parlant de découpe, il y a cette chemise. Je sais même pas si on peut faire ça une chemise, j'ai le tas de tissu. Mais je trouve ça super original et ça m'a donné des idées. Je me dis, si je peux réussir à poudre ça moi-même, ce serait super cool. Petit haut vintage, plutôt pour l'été, donc blanc en dentelle, que je trouve sympa. Un haut que je trouve super beau en non-colure américaine. Je sais que personnellement, c'est une coupe qui me met très bonne valeur. Coute 5,60 euros. Un body, ça fait un peu, vous avez un journal sur vous, ou un magazine de mode sur vous. Je trouve ça plutôt sympa. Qui coûte 10 euros et qui est en taille M. Et pour finir, avec les hauts, une chemise vintage. Là, il y a marqué que c'est une taille L, mais elle paraît assez serrée. Donc je sais pas, faudra que vous demandiez. Et pour finir, on passe au manteau. Donc un truc que j'adore vraiment, c'est les trenchs. Donc je vous en ai sélectionné deux. Le blanc est en taille M et coûte 20 euros. Et le beige coûte 30 euros et c'est une taille L. Si vous voulez, toujours dans la tendance, veste, manteau, en cuir, vraiment, je vous conseille d'aller regarder chez Redskins. Ma mère en avait une que je mets un peu tout le temps en ce moment. Vraiment, je trouve que ça fait un super bon basique. Je crois que c'est plus ou moins la même que cette-ci que je vous ai trouvée. Mais il y en a vraiment plein d'autres. Je voulais juste pas toutes les prendre. Encore une fois, faites attention au taille parce que c'est des trucs vintage. Mais voilà, Redskins, vraiment, ils ont plein plein de trucs que je vous conseille. Et c'est vraiment de la très bonne qualité. Et pour finir avec les manteaux, il y a celui-ci qui est peut-être avec le manteau en cuir, celui qui tiendrait le plus chaud, qui coûte 18 euros et qui ira plus ou moins avec tout. Donc voilà, j'espère vraiment que cette sélection vous aura plu. Dites-moi si c'est un style de vidéo qui vous plaît. Dans ce cas-là, je vous ferai la version colorée que j'aime beaucoup. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Donc ce serait cool que vous aie mis aussi. Dites-moi ça en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à la prochaine. Salut !